La fonction remplie par les pneumatiques est d'assurer l'adhérence entre le véhicule et le sol afin de pouvoir transmettre les contraintes d'accélération, de freinage et de changement de direction. Le profil de la bande de roulement doit pouvoir évacuer l'eau même à grande vitesse. Le pneu se compose de cordages textiles disposés généralement sous forme radiale. Ce cordage entoure le paquet de tringles d'acier. Ce paquet est formé par une tringle enroulée en plusieurs cercles. Cette tringle est enrobée de caoutchouc. Un bourrage de caoutchouc synthétique sur le paquet de tringle permettra d'assurer la stabilité, la dirigeabilité et le confort du pneumatique. Le cordage textile est recouvert de caoutchouc. L'étanchéité est assurée par une couche de butyl disposée sur la partie intérieure du pneumatique. Un renfort de talons en caoutchouc synthétique parcouru de cordage va favoriser la stabilité et la dirigeabilité du pneumatique. Le talon et les tringles vont permettre d'assurer le maintien du pneu sur la jante. Les flancs du pneu sont protégés par une couche de caoutchouc naturelle. A ce stade, la carcasse du pneu est confectionnée. La bande de roulement comporte deux ceintures d'acier croisées. Ces deux ceintures permettent d'optimiser la stabilité et la résistance au roulement. Deux nappes en nylon également croisées vont recouvrir les ceintures d'acier. Ces nappes vont permettre aux pneus de tourner à des vitesses élevées. Les nappes sont recouvertes par la base de la bande de roulement. Cette base va amortir les chocs contre la carcasse. La partie supérieure de la bande de roulement sera en contact avec le sol. La bande de roulement et la carcasse sont assemblées par vulcanisation. L'imprégnation du profil se fera également lors de la vulcanisation. Les inscriptions sur le flanc de ce pneumatique ont les significations suivantes. Le premier chiffre correspond à la largeur du pneumatique mesuré en millimètres. Le deuxième chiffre est un rapport et va permettre avec la largeur de calculer la hauteur d'un flanc du pneumatique. L'indication R indique une structure radiale du cordage en textile. 16 indique que le diamètre de la jante prévue pour ce pneu est de 16 pouces. Le chiffre 91 est un indice de charge. La lettre V est un indice de vitesse. Très de R est l'indice de l'usure de la bande de roulement. Plus le chiffre est grand et moins l'usure sera rapide. Traction est l'indice d'adhérence qui définit la capacité à freiner sur chaussée mouillée. Cette indication mentionne que les flancs comportent une nappe de textile en rayon. Celle-ci que la bande de roulement comporte une nappe de textile en rayon, deux nappes en acier et deux nappes en nylon. La bande de roulement comptabilisera donc cinq nappes. La pression maximale que peut supporter ce pneumatique est de 3,5 bar. La charge maximale est limitée à 615 kg par pneu. La résistance à l'échauffement du pneu tournant à haute vitesse est notée par cet indice. « Woodside » mentionne le flanc du pneu monté du côté extérieur de la roue. Le nom du pneu. Le sens de rotation. Le pays de production. L'indication radiale notée en toutes lettres. L'indication tubeless indique que le pneu doit être monté sans chambre à air. Manufacture sera le nom du fabricant. « DOT » signifie « Department of Transportation ». « F3 » est le code de l'usine de fabrication. « EL » est le code de dimension du pneu. « 01 » est fixe le symbole d'identification du pneu. « 12 » 14 la date de production. L'indicateur « TWI » désigne l'emplacement de témoin d'usure de 1,6 mm. « E2 » signifie que le pneu a été homologué en France et sera suivi du numéro d'homologation. « E4 » signifie que le pneu a été homologué aux Pays-Bas sur le niveau d'émission sonore. Un pneu divers se distingue par les lettres M plus S accompagné d'un flocon de neige. Pour l'Europe, un label supplémentaire notera le pneu sur son efficacité énergétique, son adhérence sur sol mouillé et son bruit de roulement. « » Pays-Bas « « in » » « « » Sous-titrage FR ?